Hello les petits grains, aujourd'hui je vous propose une recette, je vous en avais parlé en story, franchement c'est une recette des raviolis à la vapeur de crevettes, vraiment, moi je pense que c'est hyper compliqué à faire, mais alors pas du tout, et vous avez vraiment tous répondu hyper favorablement pour que je vous propose cette recette, donc je suis hyper ravie aujourd'hui de vous la présenter. J'ai préparé cette pâte à ravioles, c'est juste de la farine avec de la maïzena, ou alors vous pouvez prendre, moi j'ai pris de la reroute, une fécule de pommes de terre aussi, c'est parfait. Parfait, on la laisse 30 minutes au frigo, puis on stale, on prépare la farce. La recette vous allez la retrouver sur mon blog, là j'ai des crevettes, avec de l'oignon rouge, du gingembre, un peu d'huile d'olive, du piment, bon moi je mets du piment d'Espelette, c'est toujours un petit souvenir, un bon souvenir, mais vous mettez ce que vous avez envie, sachant que vous ne restez pas bloqué sur votre frigo, moi c'était des oignons nouveaux, j'en avais pas, j'ai mis des oignons rouges, c'est parfait. Les carapaces, surtout vous les gardez, aujourd'hui je vous propose de faire un bouillon parfumé avec, mais si vous pouvez très bien faire les ravioles à la vapeur basique, juste avec des petits haricotails, si vous les faites simplement, gardez ces carapaces, si elles n'ont pas été congelées, vous les congelez, vous les réutilisez une prochaine fois pour faire une bisque de crevettes, c'est une recette zéro déchet, hyper économique, sachant le prix que ça coûte dans le commerce, et voilà, là c'est parfait, donc aujourd'hui on les garde. Le pâton, donc j'ai commencé à en faire, vous les coupez donc en douze, n'hésitez pas à en mettre un peu de farine, vous pouvez les rouler en petites boules, on les aplatit, et on fait tourner notre rouleau pour que ça fasse un joli rond. La farce avec la viande de porc, avec du bœuf, vos recettes, je vais aller la décliner, et j'allais vraiment les préparer, les mettre au congélateur, et vous les passez à la vapeur quelques minutes, et votre repas il est prêt pour le soir, donc ça c'est vraiment pratique. Le plus dur c'est peut-être ça, c'est de gérer la quantité de farce que vous allez mettre dans vos ravioles. On pince au milieu, vous prenez donc bord à bord les deux, vous pincez, vous remontez avec vos quatre doigts. Le but c'est en fait de souder la raviole, que toute la farce reste bien à l'intérieur. Et après vous le faites cuire. Alors moi j'ai fait la farce au thermomix, parce que je suis équipée, vous ne bloquez pas pour votre appareil, vous prenez un blender, si vous n'en avez pas, vous hachez simplement, ce sera très bon aussi. Il faut vraiment vous adapter. Et on va faire cuire à la vapeur, donc thermomix, mais on peut très bien faire dans un plat vapeur à côté, dans une casserole équipée d'un plateau vapeur. Vous les mettez sur le plateau vapeur, vous les espacez légèrement, et en dessous, donc on va faire notre bouillon avec les carapaces, des épices, après moi j'aime bien aussi, c'est vrai que des fois on ne trouve pas toujours de la coriandre, chez Picard, vous allez trouver aussi un mélange taille qui est très bien, avec du gingembre, de la coriandre, un peu de piment, c'est très pratique de l'avoir toujours au congélateur. Le plus compliqué je pense pour la farce, c'est de faire attention, ne pas en mettre sur vos mains, parce que quand vous pincez, après ça colle partout, donc essayez, alors peut-être prendre deux cuillères, j'ai filtré le bouillon, et du coup là on n'a plus que vraiment un super bouillon. Vous pouvez le verser, je rajoute, j'ai acheté des petites paillettes comme ça d'algues, et là les ravioles qui ont cuit avec le bouillon, alors il me restait de la farce, donc soit vous faites un peu plus de pâte à ravioles, je les ai faites en petites boulettes, et je les ai cuites avec la vapeur aussi. Voilà donc les ravioles de crevettes, avec son bouillon épicé. À mon avis vous allez vous régaler. À bientôt !